Et on continue. J'ai dû faire une petite pause. Baladons-nous. Qu'est-ce qui leur est arrivé ici ? Eh, oh ! Ah, ils sont en train de combattre ça. Eh, les mecs ! Où est-ce qu'il y a ? Non ? Ok. Si on s'amusait un peu. Regardez, déjà on n'arrive pas à casser un crâne. Par contre, j'ai vu un truc intéressant, c'est ça. Oh ! Je n'avais pas vu là tout ça. Voilà. Ça, c'est pas mal ça. Ça, ça me dit aventure. Ça, ça crie aventure. On est d'accord ? On est d'accord ou on n'est pas d'accord ? Moi, ça, ça crie aventure, ça. Ça, je kiffe, ça. Bon, on va voir où ils en sont avec la viande de fer. On peut les imprégner ou pas ? Yeah, on peut. Bon, on va voir où il nous a pas. C'est parti. Et on continue Bien joué les mecs Vous savez qu'on pourrait être amis On pourrait tellement être amis Elles sont super ces griffes Elles sont terribles Je vais être honnête C'est potentiellement les meilleurs Griffes de tout le jeu Après on a que 3 C'est bon C'est bon Mais putain Fais le le truc Je peux pas dire Mais j'étais en train Ah c'est pas On est pas encore totalement au point Mais on y arrive Putain si leur camp est comme ça J'imagine même pas le château Qu'est-ce que Ah putain à chaque fois J'ai pas envie de faire Je ne pouvais pas Oh bien Parce qu'au final c'est quoi ces bestioles en fait Dans les vierges de fer on n'a pas vraiment d'explication aussi J'ai tendance à faire un dash de trop je sais c'est parce que j'appuie trop de fois en fait sur la touche C'est parti Tu n'as pas l'air de toucher du côté gauche C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Ouais il faut que j'apprenne les enchainements à deux mains en fait Comme ça je peux timer mes dash proprement Hop là Hop là En fait il faut mettre les dash entre les enchainements de coups C'est ça le problème que j'avais au début mais là ça va le combat il était parfait par exemple Il était complètement parfait C'est stylé en plus hein Oh c'est quoi ça là bas Ah c'est des géants à l'envers Quoi ? Non Attends on peut monter aussi Ok J'avais dit que les griffes elles seraient bien Bon bah c'est peut-être pas la meilleure des armes à cheval Ouah peut-être pas la meilleure des armes à cheval Ouah peut-être pas la meilleure des armes à cheval Oh c'est qui ça ? Anastasia dévoreuse de sans éclat Oh bien joué ! Oh bien joué ! Ah bah oui alors quand t'es un humain euh enfin quand t'es un non mort là euh tu prends cher hein niveau saignement hein hein Et puis deux coups c'est fini quoi On a le couteau de boucher sacré Cris barbare Ah c'est un couteau de boucher sacré d'accord Restaure un très faible quantité de l'épée chaque fois que vous frappez un ennemi Serment doré Elle a du s'en donner à coeur joie elle ici hein Elle a du massacrer tout le monde Serment doré qu'est-ce que ça peut être ? Augmente la puissance d'attaque et la défense du lanceur et de ses alliés à proximité vous pouvez canaliser l'incantation au fin de son activation Cette inclination s'est transmise au sein des ors de chevalerie de la capitale royale pendant les générations et les chevaliers affectés de lointaines expéditions et y trouver une source de courage Ça c'est pas mal ça 25 de fois ça c'est pas mal En PVE surtout Ouais parce que c'est attaque et défense J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de De magie de buff et tout ça qui font attaque et défense La plupart du temps il y a beaucoup de trucs d'attaque dans les dark souls à chaque fois Augmentez votre attaque Mais c'est pas tous les jours qu'on voit un truc qui augmente la défense en plus Donc ça c'est pas mal Parfait J'imagine que c'est la fin des haricots Ouais va falloir passer par le mont C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal C'est pas mal En effet Je suis très content des griffes Très très content. Ah, c'est une tour qui est complètement... Ils ont mis quoi ? Des pots ? Pour éviter quoi ? Que les gens s'accrochent ? Ou ça a été fermé ? Sous-titrage ST' 501 Très bien. C'est quoi ça ? Un loup ? On fait bien mal avec les griffes. Elles ne sont pas trop élevées non plus. On va voir la tour. On va voir la tour. Même s'il y a quelqu'un qui fait... Genre bouclier... Qui fait tortue. Nous on va le massacrer en fait. Oh le pute ! Ah, c'est la truc qu'on a débloqué. C'est marrant, ça fait une explosion aussi quand on est touché. Ça, on savait pas ça. Pas mal, pas mal. Ça fait très mal en tout cas. J'imagine qu'il y a des gens qui vont pouvoir faire du one-shot avec ça. Genre augmenter son attaque, baisser sa vie et tout ça pour que les trucs s'activent. Et après vous faites ça et votre prochaine attaque va faire très mal. Quoi ce bruit ? Quoi ce bruit ? Non mais il y a plein de mecs partout en fait. Mais ils sont devenus cinglés, c'est ça ? Ils sont en train de les bouffer. Ah ouais ! Ah ouais ! Merde ! Non, on va pas le faire. Ah ouais c'est chaud quand même ! Le truc qu'on pourrait mettre c'est... Attaque sautée... Attaque consécutive... Merde ! Ah ouais on a le buff qui s'active ! Putain ça tue ! Putain ça tue ! Putain ça tue ! Putain... C'est parti. C'est parti. Eh beh. Vas-y ramène toi. C'est top. Ah, putain. C'est marrant ça. Vous voyez, on peut faire un truc agile et tout ça avec des griffes qui sont bien très très efficaces. Après, le plus dangereux, le moment dangereux, ça serait... Ça serait... Ouais, les gros boss, genre Ricard, là. Genre avec quand il y a des explosions partout, machin. Où tu vas ? Genre quand il y a des explosions partout, vous êtes fragile, quoi. Après, faire des griffes en armure lourde, c'est un concept aussi. Ça marche plutôt bien et on est résistant. Ah, arc à poulies. Après, il était où le pont ? Il est plus loin le pont, hein. Il est plus loin. Arc à poulies. Alors, c'est un nouvel arc ou... Enfin, c'est un géant, peut-être. Je dirais un géant, moi. Ah non ! Oh, 55 ! Il est plus lourd, par contre. 55 de distance. Alors... Arc long, garni de poulies et de ressorts, décrits comme l'oeuvre d'un certain génie qui avait acquis les connaissances mathématiques et mécaniques complexes nécessaires à sa création à travers le fondamentalisme de l'ordre d'or. Améliore la précision des tirs et permet aux flèches de parcourir de bien plus longues distances. Et bah voilà, on a trouvé un meilleur arc. Enfin, je dis ça, mais faut voir quand il sera en plus 17, le truc, parce que bon... Là... Ah, il est stylé ! Putain ! La caméra passe à travers ça. Voilà. Ah, il est classe, hein ! Parfait. Parfait. Parfait, parfait. Ça va être notre arc par défaut. Après, bon, il a 1 de poids en plus, donc... Quand on va remettre la grosse épée, ça risque de foutre la merde. Là, on a un chemin à droite. Euh, je vais être honnête, j'ai complètement zappé où il était le pont. Il est là. Ah ouais, on est beaucoup plus haut que le pont, en fait. Ok. On va aller voir dans cette partie de la forêt. Je sais pas trop à quoi ça sert, les pierres volcaniques pour... Ah, peut-être faire des choses qui explosent. Genre des pierres qui explosent. On peut pas faire les émotes sur le chien. Ok, cool. J'imagine qu'il faut le faire rapidement. Ah, putain, ça fait chier. Ok. Tac, tac. Ah non. Ah non. Putain, ça va être encore un parcours sous-terre. Aïe aïe aïe. Quoi que... Tombe des héros de Gelmir. Ok, ça va. L'œil de bête se met à trembler. Yes ! Ça c'est bon, ça c'est bon pour nous. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre encore ? Un truc qui fait bien... Non mais ça c'est... Je crois qu'on est bon là. Après est-ce qu'on a besoin de... Je crois qu'on a besoin de ça. Ouais, charge. Il y a l'arc que je voudrais bien monter. Ah bah ce qu'on va faire... Ah merde ! Je veux pas... Je veux pas me téléporter. Ok. C'est quoi l'arnaque ? Non ! Ouais, non, là ça va être une mauvaise. Oh... Euh... Par contre... Là ça va être une mauvaise arme les griffes. On est en lourd. Pourquoi on est toujours en lourd ? Ah parce qu'il y a ça. On est encore en lourd. ... ... ... ... C'est parti. Trop bien ! Oh c'est pas fun. Oh c'est parti. Mortifer 7. Je l'ai entendu mais j'ai pas réagi. J'ai pas mis le bouclier. Si y'a des squelettes honnêtement les griffes c'est un peu de la merde donc on va rester comme ça. Mortifer 7. Ouais non si c'est les griffes... Après il faudrait les buffer en fait constamment. Là oui ça serait bien. Oh la la le bruit que ça fait. Ça fait masse de bruit. Fantomatique 7. Putain mais c'est trop bien ! ... Saloperie je t'ai entendu. Merde y'en a un autre. Oh la salope. Ça aussi là le fait d'avoir beaucoup d'équilibre. Notre contre-attaque elle est un peu lente avec la grosse épée. Donc du coup le fait de pouvoir genre encaisser le coup et pas tituber à chaque fois c'est top. Par contre tu veux qu'on monte ou tu veux qu'on descende ? Y'a quoi en haut ? ... 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 Il y a quoi en dessous ? Merde, il y a un chemin en dessous ? Je crois qu'on peut descendre. Pas complètement sûr. J'ai l'impression qu'on peut descendre. Je ne suis pas complètement sûr mais je crois qu'on peut sauter. Mais ça a l'air chaud quoi. Elles sont là-haut mes âmes ! Non mes runes ! J'espère que j'ai raison. Yes ! Oh non ! Ah ouais non, là c'est pute là ? On peut faire quelque chose ? Ah ! Peut-être avec le bouclier. Bon j'ai pas eu le temps de l'activer. J'ai pas eu le temps de l'activer. J'ai pas eu le temps de l'activer. Arcs cours en bois rouge. Ça va un peu ? Ah bon on l'a déjà celui-là. Cet arc requiert davantage d'éctérité que de force. Ah oui il y a le barrage. Je m'en rappelle maintenant. Donc on peut survivre. Ah d'accord, saloperie quoi. Si je me mets de ce côté. Putain de toi quoi. Le truc c'est qu'il change tout le temps, enfin pas tout le temps mais à chaque fois qu'on avance il change de moment où il se retourne quoi. C'est horrible. Nectaras quoi. Oh merde bonjour. L'âme de la menthe. Là on puise dans nos réserves là. On puise vraiment. C'était quoi une épée ? L'âme de la menthe. Alors. La lame est finie et affûtée. Ses attaques puissantes permettent d'achaîner un coup de taille à longue portée. C'était courbé pourvu d'une lame d'à chaque extrémité. Maniée par les ondes au cimetière, gardien des tombes recouverts d'insectes. On a peut-être pas. C'est pas. C'est pas. C'est pas. On a puise une médeaine. C'est pas. C'est pas. Mon arrêtant, метes. C'est pas. C'est pas. C'est pas. вол est-ce. C'est pas. Ah mais là, c'est la fin là ! Ça va ? Tu prie ? On va pas te sous-estimer, tu fais un peu peur. Oh merde ! On a l'équipement du chevalier-limier. Et Gelmir aussi. Faurait-on un cosplay chevalier-limier ? A la limite. Attends, me dis pas qu'il est en roue le truc. Non. Ah, c'est là le saut. Je crois que j'avais vu en-dessus. Alors, fais voir un peu. Alors, le Gelmir, c'est... Ouais, c'est le même style que les autres. Alors, armure portée par les chevaliers ayant autrefois juré allégeance au prêteur Ricard. Il est orné d'un emblème que nul n'arbore plus et représente le seigneur au noble d'ambition. On s'étendait plus abîmé par la plus abjecte dépravation. Lorsque ce seigneur abandonna sa dignité, les chevaliers perdent leur maître. Ouais, sympa. J'aime bien le fait qu'il y ait plusieurs armées comme ça, là. Et ils arborent un peu plus ou moins tous le même style. Mais euh... Mais c'est différent. C'est cool. Alors, le Chevalier Limier. Armure en métal dont le Blasto présente une proéminence. Portée par un chariot lui est formé pour flairer la piste des proies. Le Chevalier Limier sont de rotodables chasseurs. Sans jamais prononcer le moindre mot, chaque chevalier choisit son propre maître. Et une fois cette décision prise, il demeure loyal pour le restaurant de séjour. Cool. Ça serait une armure à 10. Là on repart sur une armure un peu plus légère par contre. Je vais voir un peu... Il dise quelque chose sur le casque ? Sans jamais prononcer le moindre mot... Ok. Doté d'un museau pointu. Quand il est en métal, j'en mets en métal. C'est cool qu'elle est ternie en fait. C'est bête qu'elle soit ternie. Là à l'intérieur du casque. Ouais je sais pas, il serait... Ouais non j'aime pas trop du coup. Moi je dis pas non mais... On deviendra et on les enleve. Oui mais... Ok. Ok. C'est bon. localizedidor. Je ne vois pas pourquoi elle le saurait. Genre là, elle a l'escalé de terni abîmé. Ah oui. Ah oui. Peut-être que c'est du fait qu'on ait combattu qu'elle soit comme ça. On va voir. On va remettre normal. Il faudrait une touche pour mettre l'équipement entier. Je crois que c'était dans Nioh qu'il faisait ça ou si tu maintenais la touche, tu avais le set complet qui s'équipait automatiquement, je crois. Il y a un jeu qui faisait ça, c'était bien. Je ne vois rien. Qu'est-ce que tu veux que je fasse là ? On n'a toujours pas trouvé le boss. C'est ça ? Oh merde. T'as tu l'as eu ? On n'a toujours pas fait que tu avais lebe. On n'a pas vu que tu avais le temps. Elle n'es Donc tous. On n'a presque pas sautée. On n'a pas vu que tu avais le temps. On n'a pas vu que tu avais le temps. Ça me paraît bien relou ce temps droit quand même. Hum... Je vais être honnête là, je ne sais pas là. Un endroit que j'ai loupé. Là-bas peut-être. Ah... Tu ne vas pas me dire dans la lave. Ah, tu vas pas me dire dans la lave. Tu vas me dire dans la lave. Un endroit où j'ai loupé. Un endroit où j'ai loupé. Je ne peux pas avancer vite, moi. Oh là là. Oh là, ouais non mais là on n'aura jamais le temps là. Ça m'emmerde un peu là. Après en haut c'était un cul de sac. C'est parti. C'est trop bien. C'est trop bien. Putain si ce machin il ne pouvait pas crever. On peut pas le détruire ? On peut pas le sauter dessus et le détruire ? Parce que là en fait on arrive au dessus de lui. Donc est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? De toute façon il n'a pas de vie. On peut pas le target rien. Ah quoi que... Je pense que c'est une idée à la con mais tant qu'on y est... Alors attends, faut voir où il arrive exactement. Alors juste là. On saute dessus, on arrive en bas. Je vois que ça, parce que si c'est en bas et qu'il faut aller, on n'y arrivera pas à appuyer. Ça je peux... Ça je l'assure. Merde ! Putain... Je crois que c'est ça honnêtement. Parce que là en fait on fait un cercle. On peut revenir directement et tout ça. Je suis quasiment sûr c'est ça. Ouais, je crois que ça a du sens en fait. Ça a l'air comme les... Vous vous rappelez des lames où on s'est mis dessus et ça nous a genre fait monter ? Je dirais que c'est la même chose là. Est-ce qu'il y a une plateforme derrière son dos ? Par contre le passage chiant c'est... Hop là. Oh, c'est ça. C'est énorme ! Merde ! Quel con ! Quel teubé ! Quel teubé ! Putain on a trouvé en plus ! Ah ça me rend fou ! Ah la vache ! Ah bon bah du coup... Ah la gueule que ça a l'armure sans trop de taches. Avec le casque. Ouais ça reste quand même moche hein. Jusqu'à ! Mende pas de tâche ! Jusqu'à ! Deux。 On se trouve en plus ! En plus ! Jusqu'à ! Éc*** ! Ça va ! À tout ! Elle est très bien. C'est très bien ! on va y arriver genre là je me demande si on peut pas directement sauter mais ça fait haut merde on 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 Hum. Oh merde. Nique ta murloche putain de ta race de jeu de merde. 70 000 runes dans le cul. 70 000 runes dans le cul. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ça fait combien de niveaux ? Histoire de bien se dégoûter. Dis-moi combien ça fait de niveau. Au moins deux niveaux. Un niveau. Genre tout ce qu'on a fait. Genre tout le donjon et tout ça. C'était pour rien du tout. C'est bien. Yes ! On a tué tout ça pour rien. C'est cool. Qu'est-ce que ça fait plaisir. On a tué tout ça. Encore un minuit. Hum, je vais essayer d'enverter un peu. Non, non, non. C'est bon. C'est bon. Neuf qu'il y avait eu. N'y a pas de bonnes chapeaux. C'est bon. Celui de Être, c'est vrai ? Merde C'est vraiment un endroit de merde. Le design de ça c'est de la merde. Mais t'es sérieux ? Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis sûr que je peux passer sans me faire prendre de dégâts quand j'utilise mon invincible. Mais je le fais jamais c'est bien. J'arrive pas à le faire en fait avec la lave qui ralentit machin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est là qu'il faut tomber ? C'est là qu'il faut tomber. On se loupe pas cette fois. C'est là qu'il faut tomber. Tout va bien. Tout va bien. On peut revenir là. C'est con d'avoir perdu 70 000 pour rien. Vraiment con. C'est quoi ça ? Le rouge champion. On connait ça ? On l'a déjà combattu. Il est chiant. Oh merde. Maintenant il fait plus de taille. Il fait quand même encore mal. On peut invoquer le chevalier limier. Ah je l'ai encore un peu le goût amer. Un tout petit peu amer. 70 000 là. Surtout qu'on y était en plus. On était vraiment à la fin. Ça me fait légèrement chier. Mais bon c'est comme ça. Alors ça doit être du légendaire le limier quand même. Merde je les ai passés. Le reste des cendres avec elle demeure en commun. Flo chevalier limier. Esprit d'un chevalier limier que l'on surnommait l'enragé errant. Attaque sans interruption dès l'instant où il est invoqué. Flo fit le serment de se servir qu'un seul. Ah de ne servir pardon. Qu'un seul et unique seigneur. Un authentique monarque. Si l'enragé errant demeura à jamais 100 mètres. D'accord. D'accord. Salut ! Vous êtes ici pour Spiff ? On n'a pas de fantomatique 6 ? Tu te fous de moi ? On a récupéré quoi du coup ? On peut augmenter le chevalier limier mais bon. Comment ? On a récupéré quoi du coup ? On a récupéré quoi du coup ? Fantomatique. Oh il nous manque le 6. D'accord. Alors tu vas faire 6, 7 ? Ouais on pourrait jusqu'à 7. Donc si on a 6, on pourrait faire 6, 7. Et après il nous en manque encore. D'accord. Ah c'est des pierres de forge sombre. Ouh je l'avais pas vu. Le 17 il est toujours plus fort. Mais bon. Avec le temps lui sera mieux je pense. Mouais. Mouais, mouais, mouais. Pas très convaincu de tout ça en fait. Je sais pas si le chevalier limier serait vraiment bien en fait. C'est qui qui bat ? Qui bat ? Lutel quoi. Il y a même une qui doit faire très mal. Enfin ça doit être du combat. A la limite pour des petits monstres ouais. Mais pour les boss il n'y a pas mieux que elle. Alors bref. Bon alors nous. Repartons dans la folie. Pont. Premier camp. Cabane fétide. Donc nous on était là. On va un peu continuer. Et on va revenir au sommet. On va revenir au sommet. On va revenir au sommet. C'était bien cette aventure c'est juste que bon voilà quoi, ça aurait pu être mieux. Après on a trouvé des fantomatiques assez haut niveau donc ça je suis content. Ah oui la zone là qui siffle. Allo ? On va te faire foutre. Voilà. Toi aussi t'en veux ? Je sais même pas si ça faut faire. Un truc qu'on doit faire par contre c'est s'amuser un peu. On peut faire... Ouais mais on en a pas beaucoup. On en a pas beaucoup. Ouuu. Haha. Je m'amuse hein, laissez moi m'amuser. On va prendre ce chemin. Voilà. Ouais non, si on tue l'autre... Je veux bien tuer l'autre mais on va se... J'ai mal au cou. On va se faire attaquer par les machins qui balancent des bombes c'est chiant. Oh mon dieu ! Ouais ils ont vraiment tout pris quoi. Tout envahi le... Oh ! Ah je connais cette tête. J'ai mal mis. Ok ça va. Non mon dieu ! On est bon. 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 En plus. Je ne peux pas te tuer ! Monsieur le lourd là ? L'épée courbée du charognard. Le gros lourd qui ne voulait pas se faire toucher. Bon après on a des griffes, oui c'est un peu compliqué de toucher. Compétence, non, l'immaculé de sang est recouvert de profondes entailles, ce qui rend parfaitement asymétrique. La vie est décidément bien sinistre. Ah elle fait du saignement. Ah est-ce qu'elle est toute dentelée ? Ouais. Bah on monte alors ? Je voudrais descendre en fait vers le pont mais je ne vois pas vraiment de chemin. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça a l'air d'être compliqué ici. Oh la vache ! C'est bon. homme de soldat pantin, aviaire. Coups de recherche est d'une facture plus grossière. C'est sûrement une arnaque là. Sous-titrage Société Radio-Canada Il ne me dit pas qu'il y a un objet. Ah non, non, c'est avec la ligne bleue. J'ai cru qu'il y avait un objet au-dessus de la roche. On va prendre cette échelle. On a encore l'autre apparemment. Oh, ok, c'est toi le bruit. Pourquoi je... Ah c'est marrant, tu peux taper de plusieurs endroits en fait. C'est marrant parce qu'il a deux sets de bras en fait. Simple. 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 Ah ouais, donc ils sont des bombes en fait. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Oh la vache. Quoi ? Bienvenue, mon ami. Aïe 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 aïe. Attends, peut-être que je peux sauter de là. Aïe 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 aïe. Vous êtes en train de passer à l'Emporium. Por favori, achetez quelque chose. Je suis froid. J'ai été froid pendant longtemps. Por favori. Je suis froid. Ça. Manuel du guerrier nomade. Pot volcanique et pot volcanique à cordon. Armeur de confesseur. C'est cher les grandes flèches. Qu'est-ce qu'on a acheté ? Ah oui. Alors les pots, il faut quoi ? Pot volcanique. Lancer pour créer un nuage de chaleur. Un genre des dégâts de feu continu trouvables. Dans le mont Guelmir, les pierres volcaniques. Le truc qu'on peut faire aussi, c'est détruire... Ça. Parce que vu que c'était équipé, du coup il me... Il me permet pas de tout détruire. On va faire du volcanique. Je suis aveugle. Je suis aveugle. Je suis aveugle. Il y a beaucoup d'échelle, honnêtement. Ça, c'est un peu... Je sais jamais si je prends la bonne ou pas. Bon, ça devient pas très fun là. Ça devient un peu chiant la montée de la montagne. J'avoue que... Là je kiffe pas là. Ok, encore un camp dévasté. C'est... Oh, c'est des fous. Bon, mon dieu. Je suis-elle... C'est bon pare Oh, c'est parti. là, là, là mais tu veux rire un peu tu veux voir un peu ça c'est con qu'elle ne reste pas en joue en fait ah ça fait mal c'est pour ça du coup qu'ils sont que tout a brûlé ces fois c'est eux qui ont foutu le feu il y a des brèves jonates partout qui qui gueule qu'est-ce qu'il y a des brûl ? qu'est-ce qu'il y a des brûl ? qu'est-ce qu'il y a des brûl ? qu'est-ce qu'il y a des brûlés ? oh mon dieu de merde c'est parti je sais pas si le saignement marche sur lui je vais être honnête je vais dire non je devrais peut-être changer d'arme je sais pas si le saignement wow wow ah oui c'est son laser putain putain je sais pas s'il y a des brûlés je sais pas s'il y a des brûlés je sais pas si c'est ça je sais pas si c'est toi tant qu'est-ce qu'il y a des brûlés qui me ont plus de personnes tu vois pas si c'est déclaté pas de la tarte j'ai loupé mon truc qu'est ce que j'ai du mal à timer mes trucs mâchoire de créatures stellaires bon en plus on était pas prêt on était pas prêt au combat mâchoire de créatures stellaires ça ressemblait à quoi je vais mettre un moment à la trouver je vais mettre un moment ah ça c'est quoi une arme colossale alors sa pointe à serrer permet de transpercer les ennemis partie durcie sombre et lustrée de la mâchoire d'une bête stellaire transformée en arme ah c'est ses mandibules en fait éclairs gravitationnels vous imprégnez la mâchoire de créatures stellaires de foudre gravitationnelle et envoyez un projectile qui s'écrase non loin cette compétence peut être enchaînée rapidement je suis en train de me dire du coup Tous ces trucs au centre là, ils se sont écrasés on dirait. C'est du fait qu'on ait tué Radan. Ou pas. C'est tous des créatures en fait de gravitation. Avec la magie gravitation. La gravité. Donc je ne sais pas pour moi... Tu vas. Je voudrais aller vers le pont maintenant. Enfin vers l'arbre. Là on l'a fait. Non on l'a pas fait là. Oui on a toujours le... Très bien, il faut qu'on change ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre un truc sympa ? Ah oui c'est vrai qu'elle est plus de Dex la arme. Du coup on peut mettre plus de Dex. Je trouve une grotte volcanique. Exploration. Quand tu nous tiens. Il faudrait que je fasse de la coop. Genre j'avais dit déjà que j'allais en faire avec Cheyna. Mais je pense que si vous avez des problèmes vous pouvez faire de la coop facilement en mettant votre signe là dedans je crois. Et euh... Et vous récupérez à chaque fois si vous le gagnez vous récupérez des arcs runiques. Donc du coup vous pouvez toujours activer votre marque. Parce que nous on en a pas du coup. Enfin on en a pas beaucoup. Vu qu'on est toujours hors ligne. Mais euh... Ouais ça c'est pas mal. Ça va les mecs ? Vous voyez pourquoi on a pas trop besoin d'un bouclier ? J'ai envie de dire même euh... Même contre le bas j'ai utilisé le bouclier beaucoup de fois ? Pas vraiment. Apparemment il y a beaucoup de chemins qui descendent. Oh merde ! D'accord on est arrivé au mauvais endroit en fait. Oh merde ! D'accord on est arrivé au mauvais endroit en fait. Je crois que si on remonte on arrive où c'est qu'il y a les autres mecs. Ouais donc j'ai envie de dire que... C'est vrai que le bouclier pour l'instant c'est parce que... On fait des aventures mais c'est pas vraiment... Nécessaire. Surtout si on... Oh la vache. Il y a un objet là-bas. Surtout si... On a une armure lourde. Parfait. Après nos stats sont assez élevés. J'ai envie de dire. C'est vrai que peut-être que maintenant la rune de... De l'autre là, Radan. C'est peut-être plus intéressant. Ah là il y a des... Tout ça ça appartient aux soldats en fait. Bouclier serpentin. Vous voyez là ça aurait plus de sens peut-être. Là ça serait un peu logique. D'avoir la rune de Radan à la place. Je dirais. Mais c'est vrai que là on aurait plus de vie tout ça. Surtout de PC. Parce qu'on n'arrête pas de les spammer. Là je dis oui. Là ça devient intéressant. Alors on fait voir. Alors bouclier conçu pour les combats d'arène. Particulièrement ostentatoire comparé à ses homologues. Le serpent de bronze sculpté est une espèce de venimeuse. Ce qui renforce la révision sur le poison de son sculpteur. Morsure de vipère. Vous secouez brièvement votre bouclier pour donner temporairement vie au serpent de bronze. Qui se déclenche... Qui se déchaîne pardon. Et morts les ennemis. Ah ! Ouh là 72. Récumulation de poison. T'es sérieux ? Et du coup on a plus de résistance. En immunité en fait. Pas mal. Donc du coup les deux types de... De poison intéressant. Je vais voir. Woh ça tue ! Ça a l'air d'être une bonne portée. Voilà on pourrait faire un truc marrant là avec... Avec le poison. C'est marrant ! C'est marrant ! C'est marrant ! C'est marrant ! C'est une bonne portée quoi en plus ! Après je suis pas fan du fait que la vipère en fait sort comme ça. J'aurais bien voulu que ça soit genre plat, parce que genre si on met ça sur le dos c'est pas très joli. Après ça va pas très bien avec notre équipement, on est d'accord. Ah mais bon. Un truc qui me dérange c'est le coup de l'arc qui est trop lourd, le nouvel arc. Qu'est-ce que c'est que cette abomination ? Oh les dégâts de feu quoi. Oh d'accord, putain t'emmerdes pas. Ah mais c'est la raie Margot en fait, d'accord. C'est la raie Margot. Canon char. Oh non. On a un canon. C'était une arme. Je crois que c'était un bouclier. C'est une baliste. Un jar en forme de canon utilisant des excluifs pour tirer des grands carreaux infligeant d'importants dégâts mais prend du temps à recharger. Cette arme à feu expérimental fut employée lors du siège du manoir du volcan et on découvrait que personne ne savait s'en servir correctement. On est tous des cons. On est tous des cons. Donc tu tires des carreaux ? Non, tu tires quoi ? Euh... Euh... Les trucs de baliste ? Ah oui, les carreaux de baliste. Ah oui. Il y avait un truc aussi dans les Dark Souls et tout ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a été amélioré dans le 3. Je ne me rappelle plus honnêtement. Euh... On ne pouvait pas viser avec euh... Genre l'arbalète et tout ça. Est-ce qu'on peut viser avec l'arbalète maintenant ? Je dirais que oui. Euh... Attends. On la prend à deux mains ? Ouais. Il faut la prendre à deux mains et on peut viser maintenant. Comme ça. Mais ça euh... Pendant un très long moment on ne pouvait pas. Et en fait ce qu'il fallait prendre, il fallait utiliser genre les jumelles. Pour se caler genre regarder l'ennemi. Et après vous tiriez avec l'arbalète. Et là vous... Du coup vous vous touchiez la cible. Fallait faire comme ça. Fallait faire plein de trucs chelous en fait. Enfin pour euh... Du fait qu'il y avait que... Il y avait seulement en fait que l'arc qui vous permettait euh... D'avoir ce... Ce crosshair quoi. Il y avait que l'arc qui faisait ça. C'était un truc aussi. Donc c'est vrai que beaucoup de choses ont quand même été à... Bien euh... Bien arrangé quoi. Euh... Ben j'aime beaucoup en fait beaucoup de choses là. J'aime beaucoup beaucoup de choses en fait. On a un arc géant qui est honnêtement stylé. Je trouve qu'il va bien. Comme j'ai dit hein l'arc il est pas démesuré et tout ça. Je me rappelle genre la... Le haut... Il faisait... Il était encore plus grand en fait dans les arcs géants de... 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 Donc les mecs ils ont fait un siège du manoir là. Comment ils s'appellent les chevaliers ? Je sais pas. J'ai honnêtement un doute sur le nom des chevaliers en fait qui ont attaqué le manoir. Mais ils ont fait un siège, ils avaient des armes et tout sophistiquées et du coup ils se sont fait botter le cul en fait par les bestioles et tout. Genre c'est quoi du coup c'est quoi le mieux ? C'est des carreaux de baliste, ça c'est des carreaux normaux. Donc on n'a pas, ouais on a la baliste portative mais c'est juste les dégâts en plus c'est ça qui est... Genre c'est juste qu'il fait plus de dégâts en fait, c'est pas genre il va faire une explosion ou un truc comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu pour le kiff d'avoir un canon en fait. Genre... Ah mais ça c'est la même chose. Ouais ça fait tomber, c'est pareil. Ça tire loin ? C'est vrai quand même. Ouais après bon les dégâts c'est pas de la merde. Ouais c'est pas... Qu'un coup... Ouais c'est pas... Ça a l'a pas... Ah lol ! On tape avec. Ah intéressant. Je sais pas, ça fait mieux quand même. L'arc est plus stylé. J'avoue que l'arc est plus stylé. Mais avoir un truc comme ça là, c'est vraiment pas mal. Je suis content. Ah putain, on est toujours en charge lourde. T'es sérieux là ? Putain, c'est chaud quand même. Je suis en train de me dire qu'on a peut-être plus besoin de bouclier en fait. Pour le peu qu'on s'en sert. Si on est devenu tellement puissant avec l'arme, c'est un peu du gâchis en fait. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc on a gagné ça. Ah oui, il y a un truc aussi qu'il faut faire, c'est aller donner la morte fleur. Maintenant, on a fait ça, c'est bien. On va aller donner la morte fleur. C'était où ? Non, c'était là-bas. Centuaire bestiaire. On va voir ce qu'on récupère. Ah, il y a plein de choix encore une fois. Oh là là, putain. Ah, ça me rend fou quoi. Il y a vraiment grave de choix pour les armes. Vous avez déjà joué à Bloodborne ? Pour ceux qui connaissent... Pourquoi on peut changer de parler ? Donner la morte fleur. Pour ceux qui connaissent Bloodborne, il y avait un canon. Ce que vous pouvez contrer avec des armes à feu. Et après, vous pouvez utiliser une arme dans la main principale. En fait, la transformer en canon. Donc vous utilisez ça en fait pour contrer. Et après, en deuxième main, vous aviez un canon. Et vous pouviez lui mettre un objet. C'était de la poudre d'os et tout ça. Ça décuplait le tir et vous pouviez jouer avec ça. Et vous one-shotez en fait les gens. Quand vous les contrez, vous faites un one-shot en fait. C'est 1500 plus de dégâts, je crois, le canon dans la tête. C'était vraiment cool. Oh la la. Bah donne moi un truc cool. Cri bestial. Qu'est-ce que ça peut être comparé à tous les cris qu'on a déjà ? On a Cri de guerre, Cri barbare. Je suis abug, c'est ça ? Cri de guerre, Cri barbare. Ah non, ça doit être de la foi en fait. Quoi ? Quoi ? Putain, pour trouver les choses qui me donnent les gens, oh la la. Je lutte de plus en plus j'ai l'impression. Monsieur la bête, vous m'avez donné quoi là ? Parce que là je lutte, là. Là je lutte à mort. Cri bestial. J'ai pas fait attention à l'icône. Donc je sais pas ce que c'est. J'ai juste vu vite fait le... Enfin l'icône du type d'objet. Ah, peut-être un truc de foie là. Putain, je suis débile. Désolé. Désolé. Je vais faire une pause de toute façon et je regarderai la vidéo. Putain, mais j'ai du... Ah, Cri bestial c'est là, la vache. Cri bestial. Vous poussez un hurlement de bêtes. Envoyant devant vous un projectile fendant l'air. Ah, comme les monstres ils nous font de temps en temps. Genre les gros golems et tout ça là. Quand on est trop loin ils nous font ça. C'est beau. Je vais être honnête. Je n'ai pas vendu. Monsieur la bête là, c'est bof ce que vous m'avez donné. Monsieur la bête là, c'est bof ce que vous m'avez donné. Ah, par contre c'est con que la griffe ça passe à travers comme ça. En fait, il faudrait échanger les mains. Putain, il va falloir apprendre à jouer comme ça. Ça va être chaud. Oh, il tient l'épée comme ça. Ah mais là du coup tu la mets sur la droite. Mais tu te fous de ma gueule. Oh, calme toi hein. On va se casser, on va se casser, on va se casser. Parce que je ne lui fais pas confiance. Je ne fais pas confiance du tout à ce truc. Ça peut être pas mal de jouer comme ça. Par contre c'est chiant la griffe. Je pensais qu'elle allait de l'autre côté en fait. Mais en fait non, elle se met automatiquement sur le côté où il y a l'arme. Et là, on va se faire de l'impact. Voilà, je t'ai pris de toi avec ton bras. Alors, je vais prendre ce que je vais faire. Je vais faire de l'impact. Je vais faire de l'impact. Je vais faire de l'impact. Alors, je vais faire de l'impact. Alors. On va voir un peu ce qu'il faut pour renforcer le truc. Alors déjà ça c'est quoi ? C'est du sombre, c'est bien ce que je pensais, track vipère, après on a quoi d'autre, donc ça c'est en 6, ah merde c'est vrai qu'il faut changer de, voilà donc là il faut de la sombre 7, pour le canon c'est de la sombre aussi, intéressant. 336, ah ouais quand même, intéressant. Ouais avec les griffes on pourrait mettre, on pourrait mettre quoi avec les griffes ? Le cri bestial, je pense pas que ça m'intéresse le cri bestial, on va garder le pas vif du ligné je pense. Après là on a des, du feu, des buffs aussi, la lignée occulte. Occulte c'est quoi ? Ouais là on pourrait la mettre parée, ah oui ce que je voulais voir c'est ça. Euh non, là ? Ah merde. Genre si on peut mettre aux balistes des, genre les tirs lourds et tout ça, ça aurait été cool. Non. Bah vous savez quoi, on va s'amuser un peu. Il me faudrait des carreaux de balistes en fait. On va s'amuser un peu et on va pas faire cosplay ligné parce que l'armure elle est pas, elle est pas folle en fait. Je vois pas pourquoi on descendrait notre défense aussi basse. Juste pour ressembler au ligné. Hein ? Parce que c'est pas très stylé. 15 d'équilibre. C'est méga lourd. Ça c'est abusé ce truc. Rien qu'une pièce, il y a 47 d'équilibre. Genre vous mettez une pièce, vous avez plus que, que genre des 7 entiers. C'est abusé quoi. Genre peut-être les gants, ouais non les gants c'est 10, c'est pas abusé. 28, ouais 28. Les jambes, les jambières et le torse c'est un peu abusé. Vous pouvez mettre une partie et vous êtes, vous êtes tranquille quoi. Donc ouais, on va jouer comme ça avec Radan. Là on est encore en... En moyen donc qu'est-ce qu'on peut mettre... Ah putain j'aimerais bien jouer avec ça moi. Aïe 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 aïe. Vas-y il nous manque beaucoup pour euh... Ah il nous manque beaucoup hein. C'est quoi on s'aurait été classe ? Oh ça fait 0 ça ! Alors les incantations bestiales on s'en fout. Oh j'avais pas vu et là on gagne 1.5 ! C'est bon ça ! Saut sacré ! Enfin on est frappé de l'emblume là on mange et là... Ah oui mais merde mais il faut x40 ! Putain ! Alors ça je comprends maintenant pourquoi il faut autant de fois en fait. Parce que c'est pas déjà euh... Bon déjà oui c'est bien. Mais c'est surtout c'est que c'est 0 le poids. C'est ça. C'est quand même pas mal d'avoir un truc à 0. Parce que moi je voudrais bien parce que si on fait... Je fais des tests hein. Après je vais m'arrêter de toute façon. Et après on continuera la prochaine fois. Si on fait ça... Ah ça me rend fou le fait que ça soit lourd ! Parce que j'aurais bien mis le... Le sceau de Radan du coup. Pour augmenter euh... Nos... Nos... Notre vie et tout ça. Mais à la limite on pourrait... On devrait mettre le... On devrait mettre le... Le sceau de Rodrik. A la place. Je vais voir un peu. Ah là ça passe. Ça m'embête euh... Une fois encore quelques niveaux de plus. Faudrait Endurance 40 à la ami. Comme ça on peut... On peut mettre tout et n'importe quoi. On va jouer comme ça. C'est marrant. Parce que comme ça du coup elle tient l'épée euh... La grande épée euh... Pas sur le... Le dos. Et puis on peut esquiver. Facilement. On va se faire défoncer hein. Je... Je peux... On va se faire massacrer. Mais bon ça va être marrant. Ça changera un peu. Allez. A la prochaine. Et la prochaine. Et la prochaine. Et la prochaine. On va déjà se téléporter. La prochaine. Euh... Hop. Alors du coup cet arbre il sert à quoi ? Neuvième camp du Mont Guelmir. Euh... Je vais voir un peu. Euh... Est-ce que du coup... Est-ce qu'on est vraiment allé au pied d'un arbre ? En plein face on a un temple. Ouais. Faut qu'on aille là. Et faut aussi qu'on... ... Par là-bas. Ouah c'est compliqué je crois. Parce qu'il y a aussi le pont où il y a l'objet que je voudrais récupérer. Qu'on a vu là. Le pont cassé. Putain c'est compliqué pour se déplacer dans cette zone. Ah ouais là on s'était arrêté là. Je peux passer par là. Ça c'est l'arbre. Et une cabane. Ah ouais peut-être. C'est pas mal quand même. Ouais peut-être. Allez on va s'arrêter là. Continuera la prochaine fois. Merci beaucoup d'avoir regardé. Et aussi pour défense. Vu qu'on a plus de bouclier. Mais on a le... J'ai mis la griffe en premier. Comme ça on peut toujours esquiver avec le palimier. C'est pas mal. Non non ça va être cool. Et on utilise la grosse épée pour taper les trucs gros quoi. Tout simplement. Ouais. Il y a un truc qu'on pourrait faire. Bon là on a amélioré la résistance de dégâts. C'est remettre un peu d'endurance. C'est vrai que des fois on en manque un peu. Mais bon. C'est pas grave. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao.